Comment réagirez-vous si vous découvriez que votre meilleure amie est une sirène? Salut, on pourrait peut-être discuter? Je n'ai pas envie. Ça n'existe plus, les gars normaux. Tu n'as pas besoin de ce monsieur moustache. Tu devrais peut-être chanter pour détendre l'atmosphère. Je vois l'océan dans mes rêves. Je nage dans la mer. Je crois que je tiens un vrai diamant. Vous êtes très talentueuse. Je suis Jet Wong, producteur, et je voudrais vous proposer un contrat. À qui? Moi? Je signe. Félicitations, vous allez devenir une grande star. Si une sirène est votre meilleure amie, parfaite sera la vie. J'adore chanter, tu le sais. La plus belle voix, c'est la miel. Je chante sans m'arrêter. La salle de bain pour une sirène, comme le canapé pour un humain, est le meilleur endroit pour lire. Non, non, pas ça! On dirait que quelqu'un de poilu a décidé d'empêcher Abby de se reposer. Un chat! Au secours! Oscar ne pourrait sûrement pas manger un poisson comme ça. Personne ne m'aime. Je veux de l'amour. Je sais comment t'aider. Viens, mon homme, tu seras à moi. Tu vas m'aimer rien que moi. Viens, mon homme, tu seras à moi. Tu es si belle! Ça marche à chaque fois! Essaye! Viens, mon homme! Attends! Ça ressemble à un chiot qui se fait frapper. Hé! Où allez-vous? Attendez! Comme d'habitude. Apparemment, il y a des exceptions. Abby, regarde! C'est le gars qui m'invite à la fête. Il drague une autre fille. C'est super intéressant de parler avec toi. À cette merveilleuse soirée. Quel coquin! Julia a notre coup spécial. Pete! Bien fait pour toi, coureur de jupons. Julia? Au revoir, Pete! Maintenant, je vais te montrer les soins de beauté qu'on utilise au Royaume des Mères. D'abord, tu te coiffes. Avec une fourchette? Ça a l'air de marcher. Maintenant, on va utiliser de la bave de pas lourde, comme une crème pour la peau. Qu'est-ce que tu fais? C'est délicieux! Maintenant, le plus important, le masque au cambo. Berk! Julia, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'odeur que tu n'aimes pas? Ce n'est pas grave. J'ai autre chose d'excellent pour nettoyer les pores. Tiens, c'est une étoile de mer. Je n'arrive plus à l'enlever. Apparemment, les soins de beauté de la mer ne conviennent pas à Julia. Aïe! Mon visage! Au moins, tes pores sont propres. Non, pas comme ça. Un lit comme ça. Est-ce que je vais dormir ce soir? C'est toujours aussi inconfortable. Ce n'est pas facile de s'habituer à dormir dans la baignoire après avoir connu des luxueuses chambres de la mer. Bonjour! On dirait qu'Abi a trouvé une position confortable, finalement. Il faudrait juste lui acheter une baignoire plus grande. J'ai fini le maquillage pour le bal. Il ne reste plus qu'à choisir une tenue. Ça ne va pas. Et ça non plus. Je n'ai pas une seule jolie robe. Une méduse? Appel Abby! Je l'appelle! Salut Julia! Tu m'as appelée? Oui, c'est le bal de promo aujourd'hui. Et je n'ai rien à me mettre. J'ai quelques jolies tenues. Je veux mes queues de sirènes sur le présentoir. Mais je ne suis pas une sirène! Je ne peux pas aller au bal en portant une queue. Ne t'inquiète pas. Salut Sébastien! Julia a besoin d'une tenue pour le bal. On t'attend! Tiens Julia, essaie cette robe. Ouah, tu es magnifique! Il manque un dernier détail. La boutonnière. Oh, c'est Josh! Julia, tu es superbe! Amusez-vous bien! Le pop-corn est prêt. On peut regarder? Je vole, Jack! Oh, c'est tellement romantique! Tellement touchant! Qui pourrait rester insensible? Prends un mouchoir. Merci! Oh, c'est mon maman préféré! Je vais en prendre un autre. Elle va inonder la pièce. Abby, monte! Quoi? Mais pourquoi? Monte, j'ai dit! Maintenant, l'appartement est en sécurité. Et les voisins du dessous aussi. Oui, on devrait vraiment faire une fête à l'épave du bateau. Abby, regarde ce qu'ils ont fait à mes cheveux au salon! Ne pleure pas, Julia! Sébastien? J'ai besoin de ton aide. Je t'attends. J'ai un ami qui peut t'aider. Il est mignon? Très! Salut, Julia! Salut! Julia ne pensait pas que l'ami d'Abby était comme ça. Alors, allons-y! Voilà! Wouah! C'est magnifique! Le crabe Sébastien n'est pas le prince charmant. Mais il s'y connaît bien en coiffure. C'est un endroit génial. Tu vas goûter leur spécialité. J'ai tellement faim que je mangerai un coquillage. Oh non! Qu'est-ce qu'il fait à Bobby? Réveille-toi, mon pote! Non, il a besoin de l'aide d'un spécialiste. Bonjour, on a besoin d'un docteur. Qu'est-ce que tu fais, Abby? Sauvez Bobby! Qui est Bobby? Que s'est-il passé? Qui a besoin d'aide? Tu n'en as aucune idée. Je viens de commander un poisson. Je comprends. J'ai le médicament parfait. Il n'y a rien de mieux dans une telle situation que des bonbons. Elle a eu un gros choc. Elle ira mieux dans quelques minutes. Merci docteur! Pauvre Bobby! C'est parti! Haha! J'adore ce jeu! Les filles, pourquoi vous ne dormez pas encore? Vous avez vu l'heure qu'il est? Mais on a encore envie de jouer! Je ne veux plus vous entendre. Allez vous coucher. Je pourrais l'endormir. Vas-y! Monsieur Meier, s'endormez-vous et comptez les moutons. Vous vous sentez très fatigué maintenant. Dormez ici et maintenant. Chut! Il s'est endormi. Continuons à jouer. Un nouvel épisode de Walking Fish est sorti. Oh non! Pas ça! Sébastien! J'ai renversé de l'eau sur l'ordinateur. Il fume! Je suis là! Enfin! Je vais voir ce qu'on peut faire. Abby, j'ai une mauvaise nouvelle. Ton ordinateur portable est cassé. C'est ce que je craignais! Je suis vraiment désolée. Comment je vais pouvoir regarder le nouvel épisode maintenant? Hé! Tu peux prendre mon ordinateur? Mais je ne peux pas le toucher. Bien sûr que si. Il te faut juste des gants spéciaux. Amuse-toi bien. Merci. Tu es une vraie amie. Alors, regardez Walking Fish en ligne. J'ai vérifié vos tests. Julia, continue comme ça. Merci, Monsieur Myers. Ré! Tu peux mieux faire. J'ai eu un A. À qui est cette feuille? Et pourquoi c'est mouillé? Qui n'a pas écrit son nom? Cette feuille ne peut appartenir qu'à une seule personne. Abby, vous avez encore un F. La prochaine fois, rendez au moins une feuille sèche. Où je pourrais trouver un mec? Je pourrais trouver un mec. Oh, pas mal. Hé! Euh, c'est à moi que tu parles. Ouais! Faisons connaissance, beau gosse. Ok, j'arrive. Et au fait, je t'ai remarqué tout de suite. Allez, Abby, c'est ton tour d'aller pêcher. D'accord, je peux le faire. Oh, qu'est-ce que tu fais? Désolée, elle l'a pris littéralement. Allez pêcher dans un autre bar. Abby, c'était ma chance. Mais tu m'as dit d'aller pêcher. Aimeriez-vous être amie avec une sirène? Dites-le-nous dans les commentaires sous cette vidéo. Vous avez aimé notre vidéo? Alors donnez-lui un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À plus! Sous-titrage ST' 501